Générique Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Météo à la carte. Nous sommes en direct, bien entendu. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 5 juin, le temps du jour nuage et orage sur une bonne partie du pays. Vous le voyez, une météo encore bien agitée. Les températures 24 à Toulon, 20 à Biarritz, 15 à Aurillac et 18 degrés à Herblay dans le Val d'Oise où nous partons. Oui, et même si elles ont été les stars du confinement, c'est vrai qu'on ne se relâche pas, ce sont les pâtes. Alors pour varier les plaisirs, on vous les propose aujourd'hui farci aux veaux, aux épinards et aux carottes. Comme quoi il y a pâtes et pâtes, c'est ce que vous allez pouvoir voir. Et c'est à Océane de Maison que l'on doit cette bonne recette bien gourmande. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une recette toute simple, délicieuse, pas chère, facile à faire. Une recette de saison, des pâtes farciées aux petits légumes et aux veaux. Alors, suivez-moi. Bienvenue à Ony, dans le Val d'Oise, à 60 kilomètres au nord de Paris, chez Isabelle. Amoureuse de la bonne chair, elle nous délivre une recette pleine de promesses. Peu de temps en cuisine pour un effet garanti et le tout dans un bel écrin. J'aime bien cuisiner les pâtes parce qu'il y a tellement de variétés différentes qu'à chaque fois, on s'embarque dans une nouvelle aventure. Suivant les formes, on a des textures différentes et on n'a pas l'impression, au fond, de manger des pâtes. J'avais plus d'un tour dans mon sac. Alors, allons-y. On va commencer par éplucher les carottes. Je vais les couper en tronçons. Une partie des carottes servira pour la farce et l'autre pour la sauce. Il y a quelques mois, elle a même écrit un livre de cuisine pour confier toutes ces astuces aux amoureux de cuisine facile. C'est très joli. Vraiment. J'ai exercé le métier de journaliste et j'ai pris l'habitude finalement d'enquêter, de collecter. C'est toujours un peu à l'affût d'une astuce, d'un truc, d'un raccourci culinaire, d'un geste. Isabelle met ses carottes à cuire pendant 20 minutes. Cette cuisinière, lorsqu'elle n'est pas derrière les fourneaux, a trouvé comment mettre à profit toute son imagination. J'ai un tablier aussi spécial parce qu'en fait, mon vrai métier, c'est auteur de romans policiers. J'ai écrit des polars. Pas d'enquête aujourd'hui, mais la cuisson de l'ingrédient principal de la recette, les pâtes. La forme va nous permettre de les farcir. Il ne faut donc pas qu'elles se déforment à la cuisson. Et pour ça, il y a plusieurs astuces. Il faut vraiment respecter le temps de cuisson. Il faut qu'elles soient al dente, 18 minutes de cuisson. Appelées conchiglioni, signifiant gros coquillages en italien, elles ont la forme idéale pour contenir tout type de farce. Mais attention, il faut les manier avec délicatesse. Deuxième astuce, je vais les égoutter en les plaçant sur un torchon, une par une, histoire d'éviter qu'elles ne se déforment. L'avantage avec cette recette, c'est qu'on peut la faire en toute saison. Parce que finalement, la farce va évoluer au fil des mois, en fonction de la disponibilité des légumes qui sont disponibles. Bonjour Vincent. Bonjour Isabelle. Tu vas bien ? Ça va, ça va. En effet, à quelques kilomètres de chez elle, aux portes de Paris, il n'y a pas plus frais que les épinards tout juste cueillis par son maraîcher Vincent. Alors je vais te couper des petites feuilles, tu vas voir, pour goûter cru, Isabelle. Ah oui, dis donc. Ah là, tu peux y aller sans problème. C'est une merveille. Des épinards, on en trouve toute l'année. Mais c'est au mois de juin, en plein soleil, qu'ils se gorgent de vitamines. Sur ces terres sableuses, on cultive d'ailleurs des légumes depuis le 19e siècle. On a nourri toute la région Île-de-France. Avant, c'était que des terres maraîchères. On a les proximités de toutes les rivières, l'Oise, la Seine. C'est des alluvions qui ont été amenées là depuis très longtemps. Et c'est des très bonnes terres maraîchères pour nourrir toute l'Île-de-France. Depuis le confinement, 45% des Français privilégient le circuit court. Une prise de conscience qui a permis à notre maraîcher de démarrer sa saison sur les chapeaux de ronds. Une belle cœur de bœuf. Le confinement, ça, c'était une grande première pour tout le monde, je crois. Mais bon, je pense qu'on a tous une grosse capacité d'adaptation. Alors nous, on vendait à la ferme deux fois la semaine et par demi-journée. Et quand on a confiné, on a ouvert notre vente à la ferme trois fois la semaine sur des journées complètes. Ah non, c'est la seule chose que je n'ai pas en fait. Je ne vends plus cher. Je veux dire, moi, la carotte, il y a eu confinement pour un confinement, au début, elle m'a coûté le même prix. On a vendu toutes nos carottes, par contre. Pour les épinards, en cette saison, comptez environ 3,60 euros le kilo. Vous pourrez ainsi les consommer crus, en salade ou cuits. Alors les épinards, ça ne se cuit plus à l'eau, comme ça se cusait il y a 30 ans. Ça, c'est terminé. À l'étouffée, ça suffit. Un petit peu de matière grasse dans le fond d'une poêle. Un couvercle. Cinq, six minutes, c'est cuit. Voilà. Ça va donner aussi un peu de rondeur à la farce. Et ça sera une texture agréable. Isabelle les réserve, puis elle émince quelques échalotes et des champignons. Il faut vraiment faire en sorte de les laver le moins possible, sinon ils deviennent spongieux, c'est pas bon. L'important, c'est que ce soit vraiment en petits morceaux. Et pour lier sa préparation, elle ajoute du veau haché. C'est une viande qui va respecter vraiment la saveur des légumes. Elle a un goût très fin, donc elle ne va pas étouffer la garniture. Pour moi, c'est parfait pour cette farce. Hum, voilà, là, ça commence déjà à sentir bon. Cinq minutes de cuisson, à peine, c'est très rapide. Lorsqu'elles sont bien moelleuses, les carottes sont coupées en petits dés et rejoignent la farce avec quelques dés de tomates. C'est vraiment une promesse de beau jour, l'arrivée des tomates. C'est un fruit solaire, les tomates. Dernière étape, Isabelle utilise un presse-purée pour écraser le reste des carottes. Deux cuillères de pesto rouge et il ne reste plus qu'à dresser. Je vais les faire rayonner comme un soleil. Alors si vous aussi, vous voulez pâter vos amis avec les pâtes farcies d'Isabelle... Par contre, je n'ai pas salé. Je te le dis, j'ai un tout petit peu... Non, je n'ai pas salé. Voici la liste des ingrédients. La cuisine, c'est une des activités les plus généreuses qui soient. J'ai transmis quelque chose et la recette va vivre et elle va passer dans un autre foyer. Et pour ça, Isabelle, vous pouvez nous faire confiance. C'est sûr qu'elle va vivre votre recette. Et dès ce soir d'ailleurs, puisque toutes les étapes sont à retrouver sur notre site internet. A vous de jouer à la maison. 52 dents pour les semaines de l'année, 4 coins pour représenter les saisons et 24 petits trous pour les heures de la journée. Voilà donc la face cachée du biscuit nantais. Croyez-moi, vous observerez bien la prochaine fois. Ce petit sablé se mange donc par tous les temps et surtout à tous les âges. Haute-Goulaine, à 15 kilomètres de Nantes. 28 degrés, un soleil radieux. C'est ici que commence notre voyage à la découverte des biscuits nantais au château de Goulaine, la propriété de Christophe, 47 ans. Du fait que l'usine qui produit les biscuits est à 3 kilomètres d'ici, dans le sens ouest. Donc quand les vents sont à la pluie, ça sent le petit beurre dans la cour du château. Et aujourd'hui, ça ne sent pas le petit beurre. Donc on sait qu'on est parti pour quelques jours de soleil. L'amour de Christophe pour le sablé nantais, le petit beurre, ne lui sert pas qu'à prévoir le temps. Pour ses réceptions, il a demandé à Pascal, chef cuisinier, de décliner ce gâteau autour de recettes salées. Ce petit biscuit, il a vraiment une identité. Donc ici, le petit lus, on l'a mixé, associé à un chèvre frais, juste pour accompagner des légumes crus. En ce moment, on en a tellement, voilà, on se fait plaisir directement dans le jardin. Et quelque chose d'un peu plus original avec le curé nantais. On coupe les petits beurres en deux, un morceau de curé nantais, 3 minutes au four à 160, et vous dégustez ça à l'apéritif. En fait, cette recette, elle est toute simple, on peut tous la faire chez soi. C'est merveilleux. Des bons produits pour de bons biscuits. Le pays nantais les doit à son vent. Influencé par l'océan et le fleuve, la région Loire-Atlantique est une terre propice au travail du blé dans les moulins à vent. Celui de la Garenne est vieux de 300 ans. Première action quand on veut démarrer un moulin, c'est de le mettre au vent. C'est-à-dire de tourner le toit de manière à ce que les ailes soient perpendiculaires à la girouette. Le vent est nécessaire au fonctionnement du moulin, mais il faut savoir l'apprivoiser. A l'intérieur, les mécanismes s'activent pour broyer et tamiser le blé pour le transformer en farine. Le bruit que vous entendez est lié à la rotation des ailes. S'il y a un grand coup de vent, les ailes vont accélérer et on va l'entendre ici. Le menu ne sait pas à quelle vitesse il tourne son moulin, mais il l'entend. Cette farine est indispensable à la préparation du biscuit nantais. Direction le cœur de Nantes à la rencontre de Carole, qui s'apprête à lancer une nouvelle fournée de sablés. Je commence par mettre le beurre. Quand on est petit, qu'il pleut et qu'on ne sait pas quoi faire pour occuper les enfants, c'est le premier gâteau qu'on réalise. Voilà, j'ajoute un mélange de sucre. Et je vais commencer à faire tourner mon pétrin. Ça, ça remplace les bras et ça va mêler intimement le sucre et le beurre. Intimement, oui. C'est ça qui est bon. Voilà. Donc on va rajouter l'œuf maintenant. Je vais mettre la farine maintenant, petit à petit. Ça change d'aspect là. On voit que c'est en train de devenir sableux justement. D'où la pâte sablée. J'en prépare plusieurs kilos par jour. Ça fait pour un millier de gâteaux quand c'est des grosses journées. Carole est biscuitière à Nantes depuis seulement un an. Après une carrière de designer, elle décide de tout plaquer pour réaliser son rêve d'enfant. Préparer les mêmes gâteaux que ses grands-parents lui faisaient quand elle était petite. C'est revenir aux fondamentaux et se dire que voilà, on fait une pause. Mon grand-père et ma grand-mère ne sont plus de ce monde. Et donc c'est un hommage. C'est pas une histoire en toque. C'est vraiment l'histoire de ma vie. Et c'est un rêve que je veux continuer à partager avec les gens. Et c'est ce petit gâteau qui va en parler justement. Pour l'instant, l'activité ne me permet pas de me dégager un revenu. Mais je m'accroche et je crois en ce que je fais. Donc il n'y a pas de raison. Enfance qu'on espère sans fin. Efforts qui attendent d'être récompensés. Nature et météo au service du patrimoine. Le sablé nantais pour ses amoureux de leur terre est bien plus qu'un simple biscuit. C'est bien bon, mais je préfère carré parce que je commence par manger les coins. Oui, moi j'aime bien les manger tout court en fait. D'accord, 13h10. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquaient en Normandie. Cela fera donc 76 ans demain. Exactement. Exactement. Voilà, après des mois de préparation, cette opération militaire qui reste la plus importante de tous les temps a été retardée à cause des mauvaises conditions météo. Aujourd'hui, nombreux sont les passionnés qui font revivre cet événement majeur de notre histoire. Sylvain Rocher les a rencontrés pour vous. Le 6 juin 1944, des milliers d'hommes allaient sacrifier leur vie pour libérer l'Europe. Le débarquement de Normandie, la plus grande opération militaire de l'histoire, aurait pourtant dû avoir lieu le 5 juin. Mais une tempête sur la Manche a bloqué les troupes alliées en Angleterre. Le lendemain, le 6 juin, à l'aube, les premiers soldats s'apprêtent à fouler les plages françaises. Avec les mouvements de marée, là où beaucoup sont malades, on leur a donné des comprimés avant de partir, histoire de lutter contre le mal de mer. Mais bon, il y en a aussi qui vont tomber malades à cause de ces comprimés. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est des gamins qui ont entre 20 et 25 ans pour la majorité. Ils sont à l'autre bout du monde, ils ont laissé leur famille très loin de chez eux. On s'apprête à faire le premier combat et ça va être l'horreur notamment pour cette plage. Depuis qu'il est tout petit, Bertrand est passionné par ce chapitre de l'histoire. Avec des amis, il reconstitue ses heures sombres pour rendre hommage aux militaires tombés ici. Pour mieux comprendre ce qu'il s'est vraiment passé, leur matériel est le même qu'à l'époque. Un casque, un fusil et quelques accessoires. On vient par exemple mettre une bouée de sauvetage, tout simplement pour pas que les soldats se noient lorsqu'ils vont débarquer des bateaux, un petit peu plus au large. Le petit problème avec cette bouée de sauvetage, c'est que pour beaucoup de soldats, en la mettant un petit peu trop bas, le plus lourd de leur paquetage va se retrouver au-dessus de cette bouée. Et en fin de compte, lorsqu'ils vont tomber à l'eau, un système de bascule va s'actionner et puis ils vont se retrouver la tête en bas et ils vont tout simplement se noyer. Le débarquement se déroule sur cinq plages. En l'honneur d'un charpentier de l'armée américaine, originaire de la petite ville d'Omaha, au Nebraska, celle-ci sera affectée du nom de code Omaha Beach. Ici, 30 000 GI vont faire face à un millier d'Allemands solidement armés. François est photographe. Il a passé toute son enfance dans cette maison. En 1944, c'est son arrière-grand-père qui l'habitait. On la distingue sur cette photo prise par l'armée américaine. La maison, elle est là. Toutes les autres maisons sont en ruine et la nôtre a relativement bien résisté. Évidemment, il y a eu beaucoup de dégâts, mais elle a pu être reconstruite après hier. Et c'est une des deux seules maisons qui restent. Toutes les autres sont des maisons des années 60. La plage avant s'appelait la plage d'or, avant le débarquement. Et depuis le débarquement, elle s'appelle Omaha la sanglante parce qu'ici, les Américains ont eu le plus de pertes. Il y a eu environ entre 3 500 et 4 200 pertes le jour J. En tout, 150 000 hommes vont débarquer le jour J, pour un triste bilan de 4 000 morts et 6 000 blessés. Pour faciliter leur avancée, un autre débarquement avait pourtant eu lieu quelques heures plus tôt. Dans la nuit du 5 au 6 juin, 11 000 avions s'élancent au-dessus de la Manche. Des bombardiers, pour diminuer les défenses allemandes, et des avions de transport comme ce Douglas C-47, chargé de larguer des parachutistes américains. Les conditions météo avaient une influence sur le largage des parachutistes. Quand ils sont arrivés, donc, il y a la nuit sur la péninsule du Cotentin, en venant de l'Ouest, ils se feront heurtés à des bancs de nuages et du brouillard. Déjà, les premiers avions qui avaient rencontré ces conditions-là n'ont pas pu prévenir les suivants, puisque le silence radio était de mise. Et donc, les avions se sont écartés les uns des autres par risquer de rentrer en collision dans le banc de nuages. Ce qui a provoqué la dispersion des parachutistes sur une beaucoup plus grande surface qu'initialement prévue. J'ai coupé le fil, attends. Après la guerre, cet avion a été vendu à la France, puis à la Yougoslavie. Il a finalement été retrouvé en Bosnie en 2007. À Merville, dans le Calvados, ses grands-enfants ont réalisé le rêve d'une vie. Hop, voilà, tout doux. C'est bon ? Ils ont rapatrié l'appareil en Normandie et se sont fait une mission de le restaurer. Ils se réunissent une fois par semaine pour prendre soin de ce morceau d'histoire, tout particulièrement mis à mal par le climat normand. C'est l'air salin surtout. Parce qu'il est vrai qu'en Bosnie, quand on l'a récupéré, la corrosion, on n'avait pas. Que là, on en a découvert quand même quelques petits points. Alors tout ça, ce sont des pièces qu'il faudra refaire. On en prend soin parce que, on sait qu'il ne reviendra pas, mais il y a une âme à cet avion. Eh bien voilà, dans la nuit du 5 au 6, James Harper, pilote, 22 ans, aux commandes de cet avion, pour larguer ses 18 parachutistes à 1h37 du matin dans la zone D, entre Sainte-Mère et 40 ans. Ils ont fait le métier, comme ils ont dit, on a fait le boulot. Il fallait quand même une dose d'inconscience sur mon port, mais de courage, on ne sait rien. Mais il y a toujours de l'émotion dans cet avion. Jean-Pierre, Patrick et tous ses passionnés ont redonné à l'appareil l'aspect qu'il avait dans la nuit du 6 juin 1944. Aujourd'hui classé monument historique, l'avion est ouvert au public. Si on a fait ça, c'est pour honorer ces jeunes qui sont venus en 1944, qui eux se sont retrouvés en fait au combat. Oui, c'est vrai qu'il y avait un temps, il fallait le faire. La Normandie est marquée dans sa chair par cet été 44. François, le photographe, nous entraîne dans l'un des nombreux musées de la région. Salut Nicolas. Salut François, ça va ? Bien et toi ? Comment tu vas ? Très bien. Si le 6 juin reste la date clé du débarquement, celui-ci va en réalité durer des mois. En tout, plus de 2 millions de soldats alliés vont débarquer en Normandie. On vient juste de le mettre là. Effectivement, il est beau. Donc il est immatriculé, il a son nom. Major Caldwell Newton, 4e division blindée. Débarqué en Normandie, malheureusement décédé début juillet, juste à côté du manoir de Campy. D'accord. Bah oui, j'ai très bien le seul, le manoir de Campy. Oui, oui. L'idée derrière tout ça, c'est de faire parler les objets avec un nom, avec un homme derrière. Et puis de façon plus personnelle pour moi, c'est faire vivre la collection de mon père, qu'il avait commencé dans les années 70. C'est d'arriver à la mettre en valeur et puis de la partager, évidemment, la partager au plus grand nombre. Nicolas est à la tête de l'une des plus belles collections liées au débarquement. Des objets personnels, des armes ou même des véhicules encore en état de marche. Là, on se trouve sur le plus gros tracteur d'artillerie de l'armée allemande, construit par la Wehrmacht, qui servait à dépanner les chars pour tracter, transporter des canons, gros canons. C'est une histoire assez longue, mais c'est un véhicule qui a eu une seconde vie, en fait, après guerre, qui a servi dans une entreprise de travaux publics de l'Orne, dans le sud de la Normandie. C'est mon père qui l'a acheté, en fait, en 1978, dans un état d'épave. Il en reste une dizaine au monde, trois ou quatre en état de marche. Collectionneurs, bricoleurs ou reconstituteurs, grâce à leur travail, ces passionnés continuent de faire vivre le souvenir de ceux qui ont laissé leur vie pour libérer notre pays. Oui, indispensable devoir de mémoire, évidemment. On enchaîne en Savoie avec un bain de douceur. Depuis six ans, Daniel arpente son jardin et des prairies alentours pour sélectionner les meilleures plantes nécessaires à la fabrication artisanale de ses savons. Hortie, lavande, miel à chaque saison, son savon et son parfum. Et vous allez voir que Daniel déborde l'imagination. J'espère qu'on va pas se prendre la douche encore aujourd'hui. Rassurez-vous, en cas de douche imprévue, Daniel est armé pour en profiter, et pour cause, sa spécialité, c'est le savon. Des savons naturels, de toutes les formes et à tous les parfums, elle les réalise ici en Savoie, à deux pas du lac du Bourget. Elle s'est lancée dans l'aventure il y a près de six ans, après une première carrière loin des sommets alpins. C'est une reconversion. J'ai été orthophoniste pendant une quinzaine d'années, en région parisienne. Et ensuite, quand ma fille est née, parce que j'ai trois enfants, j'ai pris un congé parental qui s'est prolongé pendant 18 ans. Et j'ai jamais repris en orthophonie. Et comme j'étais dans cet environnement déjà assez exceptionnel, j'ai commencé à faire mon petit jardin de plantes aromatiques, de plantes médicinales. Et petit à petit, c'est venu comme ça. Daniel a quitté la capitale pour s'installer ici et découvrir le climat montagnard de Serrière en Chautagne. Elle a bâti sa boutique au fond du jardin dans une petite roulotte. En quelques années, elle s'est faite une clientèle d'habituées et ses savons s'arrachent comme des petits pains. Tu es venue chercher des savons ? Eh oui, ben oui. Avec le bon temps. Client fidèle. Le savon de la saison, cette fois-ci, c'est menthe et citron. Oh super, il est frais. Avec de l'écorce de citron bio. Et ça fait un petit effet exfoliant. D'accord. A chaque saison, son savon. Daniel travaille avec la nature et bien sûr avec la météo. Et ici, tout est possible. Le soleil de Savoie parfois permet d'avoir des fleurs qui poussent généralement en Provence. Encore que la lavande vient à beaucoup d'altitude. Si la lavande s'épanouit entre les montagnes, c'est que le soleil y brille fréquemment. Plus de 2000 heures chaque année. La pluie a souvent joué les troubles faites. La lavande a souffert. D'autres s'en sont mieux sorties. Là, je ramasse des orties qui poussent dans mon jardin. Parce que je les intègre à mes cosmétiques. Pour leur propriété purifiante, astringente. Et parce que j'adore les orties. Pour réaliser ces savons naturels, elle mélange une base, de la soude caustique et des acides gras, huile d'olive, beurre de karité et autres huiles essentielles. Donc là, je vais mélanger la base et les huiles. Et ça va tout de suite changer de texture. Ça s'appelle la saponification à froid. Parce que ce n'est pas chauffé. Ça ne reva pas sur le feu. Daniel rajoute ensuite ses orties, un petit coup de mixeur avant l'argile verte. L'argile verte, c'est purifiant et apaisant. Et adoucissant. Mais pour les peaux grasses, ça va très très bien. Et combiné à l'ortie, qui est purifiante et tonifiante aussi, ça fait un duo gagnant. Faire du savon, c'est un peu comme faire de la cuisine. On dose, on mélange, on mixe et on moule. Avant de laisser sécher plusieurs semaines. Et là aussi, le climat aura son importance. Ce n'est pas tellement la chaleur qui influe sur le savon, mais c'est vraiment le degré d'humidité. Si c'est trop sec, ce n'est pas bon parce qu'il risque de fendiller. Mais s'il fait trop humide, ce n'est pas bon non plus. Avec la chaleur de ces deux derniers mois, les savons de Daniel ont bien séché et sont maintenant prêts à être utilisés. Grâce à la glycérine naturelle formée par la saponification, ils regorgent de bienfaits pour la santé. Tu n'aurais pas quelque chose pour les peaux jaunes, qui ont des petits soucis de peau, boutons, les petits boutons, l'acné ? Les ados qui bourgeonnent ? Oui, c'est ça. A l'argile... Oui, argile ortie, avec de l'ortie du jardin, juste pour ses propriétés purifiantes et asringentes. Et de l'argile verte. L'argile verte, pareil, ça absorbe bien le sébum, sans trop dessécher. Aux orties, au miel ou encore au vin, Daniel ne manque pas d'idées pour réaliser ses savons et faire vivre sa production. Alors, dans sa roulotte ou sur un marché, n'hésitez pas à aller la saluer. Votre peau devrait vous remercier. La Gironde, à présent, à la découverte de Goriac, un village aux mille charmes. Sur la rive droite de l'estiaire de la Gironde, Goriac bénéficie d'une situation et d'un climat privilégié. Marins, carriers ou encore amateurs de pêche, les histoires de chacun se mêlent à l'histoire avec un grand hache de ce lieu unique, entre douceur de vivre et bon coup de vent. Salut Didier ! Salut Bernard ! Ça va ? Oui, bien ! Oh, le temps est magnifique aujourd'hui ! Ah oui, et puis là, on a la marée qui monte, là, c'est bien, impeccable. On va faire un petit tour ? Avec grand plaisir ! Vous ne connaissez pas Bernard et Didier ? Tant mieux, ça les arrange. Ils ont presque envie de garder juste pour eux la beauté unique de leur village de Goriac, au bord de l'estuaire de la Gironde. Ils aiment le contempler depuis une uole, une embarcation à fond plat, typique de la région. Moi, dès que je peux, je suis sur l'estuaire, j'habite en bordure d'estuaire, et j'adore naviguer. C'est ce qui m'a poussé à chercher une habitation ici, au bord de l'eau. Et ça fait 20 ans que j'y suis, et que j'y suis très heureux. Goriac se situe à la limite du Bec d'Ambès, point de confluence de la Garonne et de la Dordogne. Un choc des titans qui remue la vase et donne à l'estuaire sa couleur marron caractéristique. Au printemps, alors que la fonte des neiges gonfle les deux fleuves, ça tangue un peu. Mais à la belle saison, les eaux sont suffisamment calmes pour admirer le village et ses habitations plutôt cossues. Les plus belles maisons, c'était des maisons de capitaines de Longcourt. Les moins spectaculaires, c'était les marins traditionnels ou les pêcheurs. Il y a eu 80 capitaines de Longcourt à Goriac et à peu près 800 marins. Il y avait 6 chantiers navals qui construisaient des bateaux uniquement en bois. Et donc, quand la construction en bois s'est arrêtée à la fin du XIXe siècle, bien sûr, les chantiers navals n'étaient pas équipés pour construire des bateaux en fer. Donc, ils ont disparu. Les capitaines au Longcourt de Goriac étaient réputés dans le monde entier. Capables de déjouer les pièges de l'estuaire avec ses 75 km de long, ses 1,8 km de large, sa météo imprévisible et ses bancs de sable, ils devinrent les stars de la marine marchande. Dernier témoignage de cette période faste, des vitraux légués à l'église Saint-Pierre au-dessus du village. Des encres de marine sur le fronton du confessionnal, et de ravissantes demeures en pierre de Bordeaux. Car la pierre, c'est l'autre fierté de la commune. Voilà, Bernard. Eh bien, écoute, merci. Eh bien, avec grand plaisir. A bientôt. L'extraction de la pierre existe à Goriac depuis l'Antiquité. C'est avec cette pierre qu'on a construit Bordeaux ou aménagé les berges de l'estuaire au fil des siècles. Alors ça, c'est des carriers, ou pierriers d'ailleurs, portés de nom. Ils faisaient tomber un morceau de falaise et après, avec des masses, ils cassaient les moellons pour en faire des moellons beaucoup plus petits. De cette époque révolue depuis le 19e siècle, on aperçoit encore les carrières à ciel ouvert. Mais pas seulement. On y découvre aussi des habitations creusées dans la colline. Jean-Claude et Françoise adorent les maisons atypiques. La leur est trop glodite. Les habitats dans les falaises, c'était des habitats d'ouvriers, d'ouvriers, de carriers. Et quand ils avaient besoin d'agrandir son habitat, ils prenaient le pic et ils creusaient plus loin. Ça, c'est la pierre de Bordeaux qui est assez fragile. Et ce qu'on voit là, c'est l'action du vent. Pour ne pas vivre entre 4 murs qui se transforment en poussière, ceux-ci étaient blanchis à la chaux pour les consolider et en accentuer la luminosité. Alors là, on est dans le séjour. En hiver, le soleil se reflète sur le fleuve et il va jusqu'au fond de la grotte. Tout au fond, il y a même un petit bureau et une chambre. En été, on peut coucher ici, par exemple, s'il fait très chaud dans les chambres. Et ce qu'on voit là-bas, donc sur le mur, c'est la trace d'extraction de la pierre par les carriers. La roche va accumuler la chaleur pendant l'été et en demi-saison, on n'a pas besoin de chauffage ici. Après, dans ce type d'habitation, il faut absolument déshumidifier l'air en permanence parce que sinon, vous avez des fauteuils en cuir, vous allez retrouver moisi, vous allez retrouver des choses comme ça. Avec 80% d'humidité, Jean-Claude et Françoise ont préféré investir dans un déshumidificateur massif. Ils ne sont pas les seuls à se laisser séduire par les charmes de l'estuaire. Les membres de l'association du port de roc de Thau se sont pris de passion pour un incontournable des berges de Gorillac, le Carlet. Salut les gars ! Ça suit là ! Bon courage ! Bonjour Françoise ! Bonjour ! Ça avance ? Oui. T'en es où là ? Là, on est en train de mettre le produit pour les bois pour qu'ils résistent aux intempéries. Oui, c'est bien. Depuis quelques années, Françoise a pris la tête de ses défenseurs du patrimoine de Gironda. C'était comme une évidence. Je suis tombée amoureuse de ce coin il y a maintenant 20 ans quand je suis arrivée. L'estuaire, ça a été une révélation, un choc. Des chocs ? Ce Carlet de 1920 en a subi quelques-uns. Il a été balayé par les vents, les pluies et les tempêtes, mais pas seulement. Il y a pas mal de bois qui flottent, qui sont assez destructeurs pour la structure même du Carlet. Et puis le temps, les marées qui sont assez puissantes. C'est vrai qu'au niveau de la pêche, la pêche, le poisson, c'est relativement et de façon importante appauvri dans l'estuaire. Donc c'est le côté on lâche le filet et puis advienne que pourra. S'il y a du poisson, très bien. S'il y en a pas, c'est pas très grave. C'est devenu quasiment essentiellement un lieu de convivialité. La plupart des Carlets sont privés. Celui-ci sera accessible au public d'ici l'automne. Il restera encore quelques belles journées pour profiter de Gorillac et de cette vue imprenable sur l'estuaire de la Gironde. Et de la Gironde direction la Normandie pour découvrir l'un des trésors de notre patrimoine. C'est le château de Carneville. Il a été construit pour en profiter quelle que soit la météo. C'est d'ailleurs son tout jeune propriétaire qui en parle le mieux à moins de 25 ans. Il ne mène pas encore la vie de château mais ça va venir. 28 hectares d'espace vert, plus de 400 mètres carrés de surface habitable. Bienvenue au château de Carneville. Son propriétaire Guillaume n'a que 22 ans mais déjà beaucoup d'expérience et de connaissances pour gérer un tel domaine. Ce qui frappe ici c'est l'ingéniosité des bâtisseurs du 18ème siècle. Des bâtiments au jardin tout a été imaginé en fonction du climat pour profiter de la nature et de ses bienfaits. Alors il faut savoir que dans le Cotentin c'est une terre qui est quand même très humide parce qu'on est sur une presqu'île et il y avait ici tout ce qu'on appelle les marées de Briva où il y a des ordres d'assécher les marées depuis 1764 commande de Louis XV pour des raisons sanitaires et donc il y avait pas mal de ruisseaux qui ont été canalisés et en 1927 ils ont fait percer deux canaux qui sont à la fois pour l'esthétique du lieu mais ça sert aussi de réserve en cas d'incendie pour pouvoir éteindre un feu qui serait dans le château. Et donc c'est une réserve qui même maintenant est reconnue par les pompiers du coin. Propriétaire à 22 ans ce passionné d'art est encore loin de mener une vie de châtelain. Il a déjà accompli beaucoup de travail mais il reste toujours des choses à faire à l'intérieur comme à l'extérieur. Guillaume peut compter sur ses amis pour l'aider à aller au bout de ce projet qu'il a longtemps mené avec son père aujourd'hui disparu. Ça a quand même été entre guillemets un parcours du combattant quand on a acheté parce qu'avec mon père on parcourait la campagne pour essayer de découvrir un château, un manoir une jolie maison à travers la campagne et un jour on est tombé sur cette maison-là et là ça a vraiment été un coup de fou de direct. Donc on a eu pas mal de discussions avec les propriétaires puis mon père qui aurait tombé malade qui ensuite est décédé donc le projet on avait fini par vouloir l'oublier et puis on est quand même retourné sur le front et on s'est dit non faut vraiment qu'on achète donc on s'est lancé dans cette aventure avec maman. Et si les jardins impressionnent le château également. Là encore tout est réfléchi notamment les différences entre la façade avant qui donne sur la cour d'honneur et celle qui surplombe les jardins. Au 18ème on aime bien jouer avec ce qu'on appelle les artifices architecturaux c'est-à-dire que pour le même château la façade avant et la façade arrière sont différentes. Sur la façade arrière il y a trois fenêtres trois fenêtres en pavillon central et trois fenêtres. C'est-à-dire qu'on a quatre fenêtres de plus que sur la façade avant. Donc ça donne une impression déjà de château beaucoup plus grand. Et il y a une autre différence c'est concernant les cheminées. C'est-à-dire que sur la façade cour il y a deux petites cheminées qui sont ramassées dans le fait du toit. Tandis que là il y a quatre grandes cheminées donc deux de plus et qui sont dans le sens des murs porteurs donc qui viennent complètement monumentaliser la maison. Deux façades deux ambiances l'une beaucoup plus festive dédiée au jardin et ses réceptions l'autre plus sobre pour la vie quotidienne quand la météo ne permet pas de profiter des espaces verts. A l'intérieur même idée les pièces se divisent en fonction de leur utilité par rapport aux saisons. Là on est dans le salon à musique un salon qui fait partie de l'enfilade des salons d'été c'est-à-dire les salons d'été sont beaucoup plus hauts sous plafond et ils donnent sur le jardin. Alors ce type de salons en fait sont très bien pour habiter l'été parce que bon on a une chaleur ambiante etc. Par contre l'hiver c'est absolument inchauffable puisqu'on est quand même sous 4m80 sous plafond donc pour qu'il fasse 16-18 degrés en bas il fait 30 degrés au niveau du plafond. Là en fait on est dans un autre des salons de l'enfilade qui est vraiment un salon d'été où on retrouve la hauteur sous plafond et c'est vraiment la jonction entre la partie d'été et la partie d'hiver c'est-à-dire qu'il y a une porte dissimulée dans les boiseries qui permet par exemple à la dame de maison quand elle veut un petit peu s'isoler de retrouver ses petits appartements sans traverser toutes les parties communes. Et donc là on se retrouve dans les petits salons 18e d'hiver. Des salons beaucoup plus petits et donc plus faciles à chauffer en hiver. Vous l'aurez compris quel que soit le temps et la saison le château de Carneville sait s'adapter son nouveau châtelain l'apprivoise petit à petit le restaure et le remet à jour et même si la tâche est colossale Guillaume reste motivé et une chose est sûre il n'est pas prêt d'abandonner. Quand on est propriétaire d'un château c'est tout simplement qu'on achète le droit de l'entretenir c'est-à-dire qu'on apporte sa pierre à l'édifice tout simplement. C'est vrai que c'était un projet très fort avec mon père et c'est une façon de lui montrer qu'il y a un livre qui s'est fermé mais la saga elle continue il y a toujours quelque chose à écrire moi j'ai été fier de lui vraiment jusqu'à la dernière seconde maintenant c'est à lui d'être fier de moi je pense qu'il l'est enfin j'espère. Il est 13h32 direction L'Anjou Didier a repris l'entreprise familiale Bricoterie. Il utilise de l'argile locale pour la confection de carreaux en terre cuite ou encore de briques une production qui dépend de la météo évidemment et des réalisations qui résistent à tous les temps nous n'avons évidemment pas hésité à passer commande. Le but du jeu c'est de ne pas faire une imitation ou une reproduction on est vraiment sur une réédition des matériaux anciens moi ce qui m'intéresse c'est de perpétuer ces méthodes traditionnelles en fait. Odile ça va être bon ? Toucher la terre la façonner la faire cuire depuis le Moyen-Âge un savoir-faire unique se transmet de génération en génération dans le petit village de Réry à 30 minutes d'Angers dans le Maine-et-Loire celui de Bricotier Didier est l'un des derniers à faire ce métier depuis plus de 20 ans 35 000 carreaux sortent de ses ateliers chaque mois chez lui pas de robot tout se fait à l'ancienne première étape il faut laisser l'argile à l'extérieur à la merci des intempéries et surtout de la pluie l'eau c'est essentiel c'est ce qui permet d'obtenir la cohésion surtout sur les productions aussi ancestrales que ça donc là l'argile on la laisse pourrir pendant une semaine et au bout d'une semaine on travaille méthodiquement dans le bassin en faisant des bandes handicap majeur pour l'agriculture au départ l'argile qui entoure le village devient un véritable trésor pour les Rérieux Didier en extrait des tonnes à 3 km de son atelier une opération délicate qui doit se faire au début de l'automne quand le temps le permet car le gel ou la pluie rendrait le sol impraticable et abîmerait cette terre qu'il aime tant elle est belle on va retrouver tout le fer dedans et c'est ça qui nous donne la couleur si on n'avait pas de fer on aurait des couleurs beaucoup plus pâles il faut comprendre une chose c'est que l'argile correspond à un patrimoine local les carreaux de terre cuite fabriqués en Anjou sont très différents de ceux fabriqués à Bétune ou de ceux qui sont fabriqués à Avignon parce que l'argile est différente la France on la divise en deux plus on remonte dans le nord plus on a des teneurs en oxyde de fer plus on va dans le sud plus on a des teneurs en oxyde de titane et donc évidemment ça se répercute sur la couleur des carreaux cette carrière d'argile c'était le terrain de jeu de Didier quand il était enfant son père était lui aussi briquetier mais en 1993 il décède brutalement Didier est à peine majeur à l'époque je faisais un bac scientifique et j'ai décidé d'arrêter mes études pour filer un coup de main à ma mère qui a repris l'entreprise donc qui ne connaissait rien techniquement moi non plus j'y connaissais rien techniquement sérieusement je ne pensais pas un jour faire ce métier je ne m'étais pas destiné à ça et quand on commence à travailler cette matière et quand on voit tout ce qu'on peut faire avec j'ai le sentiment je représente aussi le patrimoine français un patrimoine français prestigieux ces briques ont permis de rénover certains lieux d'exception comme le château de Chenonceau celui de Chambord ou encore l'abbaye de Fontevraud alors forcément l'histoire résonne partout ici aussi bien dans les poutres de la briquetterie du 19ème siècle que dans ces vieilles machines récupérées au fil du temps cette mouleuse elle date de 1923 contrairement à l'électronique ça ne tombe pas souvent en panne et puis ça on s'est réparé l'électronique on ne sait pas une fois la terre moulée elle est délicatement découpée en carrés par Odile Odile depuis le temps qu'elle est là elle a sérieusement le coup de main puis elle aime ça en plus on a une main douce après quelque part plus dure l'argile est ensuite pressée là on va la transformer en carreau et donc là maintenant on va passer à la phase du séchage le temps de séchage il va être environ entre 6 et 8 semaines ça dépend des formats donc là elle a trois particularités la première on a des bâtiments qui descendent très très bas avec des ouvertures sur les côtés de façon à favoriser le passage de l'air le deuxième point c'est une forme un peu de chapeau chinois ça c'est typique au village c'est-à-dire que quand l'air elle se prend sous le séchoir par la forme de la charpente l'air va tourner naturellement une fois séché les carreaux sont cuits pendant une semaine au feu de bois dans ces vieux fours à environ 1000 degrés on a la chance dans notre argile d'avoir une teneur en oxyde de fer et que l'oxyde de fer réagit à la température donc plus l'oxyde de fer va être monté en température plus on va rougir entre le foyer qui est situé 8 mètres derrière et puis la fin de four on va avoir environ 150 degrés d'écart ce qui veut dire que derrière le foyer on va avoir un détail de couleur on va être noir brun rouge foncé rouge l'air grosse orangée grosse pâle jaune moutarde jaune pague les carreaux foncés et donc bien cuits seront plus résistants aux intempéries et passeront les saisons sans problème à l'extérieur mais aujourd'hui michelle une cliente de Didier a fait des kilomètres pour trouver des briques un peu plus claires pour son intérieur on a la chance nous on joue d'avoir des beaux matériaux comme la terre cuite les utiliser ça me paraît être très naturel et pourtant le métier de Didier est menacé par l'industrie il y a 60 ans on comptait 50 briquetteries dans le village aujourd'hui il n'y en a plus que 2 et seulement une vingtaine en France mais notre briquetier ne se décourage pas on fait que ça se défendre toujours c'est toujours des combats c'est très difficile de toute façon dans le secteur d'activité on le voit malheureusement j'ai beaucoup de confrères qui ont été obligés de mettre la crise sous la porte ces dernières années entre la crise économique et les problèmes de législation donc c'est bien donc c'est bien très compliqué mais je suis très heureux de faire ce métier là et c'est une magnifique tradition on poursuit cette émission dans le Var pour tout apprendre sur les capres ce condiment qui a besoin de soleil pour s'épanouir se retrouve essentiellement dans la cuisine méditerranéenne on l'aime pour son petit goût salé mais pas que ce sont souvent les oubliés des placards de cuisine laissés sur le bord de l'assiette en condiments en tapenade ou en sauce elles sont aussi petites qu'indispensables on dit bien elles car parler d'un capre serait une faute de français on dit une capre le caprier en fait c'est une plante pérenne c'est une espèce de buisson et au printemps il apparaissent les boutons floraux donc on ramasse le bouton le plus petit possible et on confie tout ça au vinaigre c'est à Oriole à quelques kilomètres d'Aubagne que nous avons rencontré Jean-François il est oléiculteur viticulteur et capriculteur c'est bien comme ça qu'on l'appelle je ne sais pas le nom reste à inventer actuellement les gros producteurs de capres c'est l'Afrique du Nord et une partie de la Sicile en Provence peu de producteurs ne cultivent que des capres c'est souvent une culture de complément pour une bonne raison la récolte est laborieuse pénible et le rendement est carrément décourageant on ramasse à peu près 200 grammes à l'heure il faut être là au bon moment pour récolter moi j'y suis peu c'est surtout ou mon fils ou ma femme qui s'y colle ça permet d'entretenir le bronzage le caprier n'aime pas l'eau il lui faut du soleil je dirais la croissance est proportionnelle à l'ensoleillement et aux températures le site idéal c'est les sites en terrasse comme on a là avec un élément très drainant donc pas du tout d'argile beaucoup de petits cailloux pour qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne autour des racines malgré ces contraintes la culture des capres revêt ici un rôle essentiel car dans le domaine de Jean-François tout est lié il travaille en biodynamie pas de pesticides la vigne les oliviers et les capriers vivent en bonne intelligence les insectes n'y sont pas considérés comme des ennemis et l'anticipation des événements climatiques est une règle d'or il y a 100 ans on travaillait déjà de cette manière historiquement la culture de la capre avant la guerre de 14 c'était vraiment très importante en Provence c'était une culture majeure comme les pois chiches l'huile d'olive les capres ça faisait partie de la culture gastronomique provençale et d'ailleurs la fameuse tapenade tient son nom du nom provençal des capres le nom provençal des capres ce sont les tapennes tapennes tapenades si vous n'avez pas de capres dans la tapenade il faut trouver un autre nom la première guerre mondiale a sonné le glas de la culture de la capre la main d'oeuvre manquait il valait mieux la concentrer sur des productions plus rentables ne tentez pas de croquer des capres directement sur le buisson c'est immangeable il faut obligatoirement les faire confire dans du sel ou dans le vinaigre ça c'est les capres d'avant-hier donc celles-ci elles ont commencé à changer de couleur et avec du vinaigre blanc donc là il y a une sorte de phase de préconfiserie qui va durer un petit mois et ensuite une fois qu'elles se sont imprégnées qu'elles coulent qu'elles partent au fond on les met dans du vinaigre propre le cornichon de capres j'aime bien le manger en apéritif tout seul comme ça ce qui fait la différence c'est le cuisinier ou la cuisinière derrière et le cuisinier le voilà le chef étoilé Mathias Dandine dès qu'il en a l'occasion il ajoute quelques capres à ses recettes il en est fan mais en fait c'est quoi le goût des capres c'est un goût d'abord acide et après ça a un côté un peu fruité je dirais que ça a le goût de la Provence ça coûte entre 5 et 10 euros mais c'est vrai qu'il y a tout le savoir-faire d'une maison c'est un produit qui va nous durer quelques semaines ou quelques mois première recette la tapenade il nous faut des capres il nous faut des olives un peu d'ail un petit peu de thon et un peu de thym et de sarriette et surtout une bonne huile d'olive douce pour donner du liant sans masquer les autres ingrédients on peut également réaliser une sauce qui accompagnera des tranches de quasi-de-veau servie froide on a besoin de capres un peu de thon de l'huile d'olive un filet d'huile d'olive c'est 4 filets normaux et je mets un peu de lait pour à peine lier la sauce la sauce recouvrira les tranches de viande elle est parfaite pour les chauds déjeuners d'été on peut faire ça la veille on met ça au frigo on prend l'apéro avec la tapenade le rosé de Provence et quand on se met à table on a juste à mettre les assiettes sur table les capres pourront aussi donner du relief à une sauce au vin avec un filet de cabillaud il est temps que ce condiment reprenne sa place de choix dans votre cuisine c'est un peu du soleil de la Provence qui atterrira dans votre assiette et avant de parler prévision on part à Annecy découvrir ou redécouvrir la ferra un poisson typique du lac est préparé aujourd'hui par un chef étoilé surtout pas de panique si vous n'habitez pas la région vous pourrez les remplacer sans problème par des truites ce sera tout aussi bon à condition évidemment d'écouter ce qui suit Annecy Haute-Savoie une ville connue pour son lac mais aussi pour ses belles tables pas moins de 4 chefs étoilés se côtoient ici l'un d'eux sublime les poissons du lac comme personne et ne jure que par le local Laurent Petit chef cuisinier à Annecy et le plat aujourd'hui ? la ferra du lac d'Annecy avec la petite salade de champignons aux aromates du jardin pour ceux qui ne connaissent pas la ferra très locale pas de soucis vous pourrez la remplacer par de la truite les deux poissons étant sensiblement les mêmes pour la ferra on va vous montrer une puissance toute simple qui permet de ne pas gâcher le produit mais au moins maquette elle est là alors la ferra elle vient du lac d'Annecy près de Bernard Kurt on y était ce matin 4h30 ça a passé un peu le réveil mais quelle magie quelle magie et bien remontons le temps pour revivre ce moment magique nous sommes sur les bords du lac au petit matin bonjour Laurent salut Bernard ça va ? ça va t'as vu ? c'est pas final ? oui Bernard Kurt est l'un des deux derniers pêcheurs professionnels à exercer ici une rareté due au nombre énorme de pêcheurs amateurs ce lac il le connait par coeur car depuis 15 ans il le sillonne tous les matins et par tous les temps j'apprécie vraiment ce moment là tu sais Laurent quand sur le lac il n'y a encore personne tout le monde est couché je suis tout seul au milieu du lac pour moi c'est le meilleur moment de la journée là on arrive au premier filet donc ça c'est le repère on a la chance d'être sur un lac qui est vraiment très très pur avoir des poissons qui sont sauvages ça c'est quelque chose qui n'a plus de prix à l'heure actuelle et pouvoir consommer du poisson qui a été pêché le matin c'est énorme bien sûr tout est là tout est là voilà la ferra ce qui fait le rapport avec le saumon et la truite c'est cette petite nageoire qui est ici qui s'appelle la nageoire adipeuse il n'y a que les salmonidés qui la possèdent c'est certainement le poisson le plus fin alors c'est un poisson avec une chair très délicate voilà très très délicate aujourd'hui la pêche est bonne et la diversité au rendez-vous ça c'est pas énorme ça le lever du soleil là qui est en train de pointer ce petit train de l'œuf regarde les couleurs regarde les dents de l'enfant en relief on a des privilégiés notre petit coin de paradis d'ailleurs faut pas trop le dire on est à Annecy voilà on a eu du beau temps tout s'est bien passé je pense que là il faut rentrer parce que toi tu as peut-être du travail allez on y va en cuisine le chef commence par lever ses filets une étape technique que vous fera votre poissonnier par contre c'est très important de choisir votre poisson entier une fois assaisonné il ne reste plus qu'à le cuire c'est l'étape la plus importante écoutez bien donc ça c'est ce qu'on appelle notre salabande donc à la maison vous chauffez juste la résistance en haut vous laissez bien le fond ouvert et vous mettez à pas très fort en fait 150 degrés 3-4 minutes et l'astuce pour une cuisson optimale vérifiez que la peau s'enlève toute seule ça c'est la bonne cuisson pour l'accompagnement du plat le chef choisit des champignons de Paris produits aux alentours et qu'il cuisine de manière différente tout d'abord il le travaille en purée échalotes, ail, champignons reviennent à feu vif dans du beurre un peu de crème fraîche et le tout sera mixé pour une autre texture des champignons sont émincés finement quant aux autres ils sont cuisinés entiers avec des herbes récupérées dans le jardin aromatique un lieu unique né de la volonté du chef de s'inscrire toujours plus dans le local et dans le végétal j'ai fait un tournant radical fin 2014 début 2015 voilà ce que j'appelle un peu mon cooking out c'est à dire je me suis un peu réveillé un matin en disant mais il faut quand même donner un peu de sens à tout ça donc je me suis interdit d'acheter des produits à plus de 100 km et ça m'a permis de rencontrer des tas de producteurs de saveurs rencontrer ces pêcheurs beaucoup plus en profondeur ici le sauge à grume ici la sarriette au total le chef dispose ici de 50 variétés différentes le bouquet d'aromates rejoint les champignons entiers avec sel, poivre et huile d'olive le chef il me sa marinade et la cuit à basse température pendant 1h30 l'idée c'est un peu cru chaud ça va apporter un vrai contraste dans la dégustation du plat tout à l'heure arrive l'heure du dressage de la salade de champignons un festival de textures et de saveurs le poisson lui est parsemé d'écailles frites avec une qualité de zeste de citron pour encore plus de goût pour cette ferra et sa salade de champignons et pour 4 personnes notez bien les ingrédients pas mal non ? alors la petite astuce pensez que la taille c'est déjà une cuisson voilà donc comment vous allez tailler votre légume ça veut donner une cuisson différente et donc une mâche différente et des saveurs différentes et puis la cuisson du poisson la petite peau qui s'enlève voilà la cuisson est parfaite et à 13h48 quelle météo pour ce week-end qui arrive et celle du début de semaine prochaine amélioration ou dégradation les réponses c'est dans notre journal du temps dernier jour de la semaine dernière carte aussi quel temps faisait-il chez vous ce matin jusqu'il y a quelques minutes on découvre ça ensemble avec vos photos voilà un ciel chargé sur l'ensemble de la France on a les éclaircies présentes on le voit sur le pourtour méditerranéen l'explication c'est que le vent souffle souffle assez fort même d'ailleurs cet après-midi on va détails tout cela on prend une première direction partons nous Marie on va partir dans les Hautes-Alpes à Laragne Montéglin avec une photo de Gilles voilà nous sommes dans les Hautes-Alpes effectivement des nuages assez sombres menaçant sur le relief on le voit Laragne Montéglin cet après-midi les 20 degrés au thermomètre 16 à l'heure à laquelle nous vous parlons nous sommes pas très loin de Cisteron on est juste au nord de Cisteron à Laragne Montéglin un petit peu en altitude merci pour votre photo on enchaîne en vidéo bonjour Pascal quel temps fait-il à Pigneuil en Gironde bonjour Marine Laurent bonjour à tous et bienvenue à Pigneuil petite commune il est passé de Gironde le ciel est extrêmement chargé et la tendance pour le reste de l'après-midi c'est un ciel très couvert peu d'éclaircies avec un régime d'inverse faible avec des températures attendues sous-abris de 16 à 18 degrés sur ce que je vous souhaite un très bon week-end et puis une bonne journée sur François bye bye merci Pascal vous rentrez vite vous mettre à l'abri ne vous faites pas doucher pour nous Laurent c'est à vous j'ai peur qu'il est à la chair de poule avec ce froid de canard c'est ça allez on est parti donc pour les prévisions de ce week-end et plus encore d'ailleurs ouais on regardait le temps tout d'abord de cet après-midi alors un ciel chargé on a un front qui traverse qui concerne les régions les plus au nord au sud c'est les averses mais c'est vrai que les deux se confondent dans l'ensemble autour de la Méditerranée vous avez vu les éclaircisses sur la carte de France composée de vos photos ça se confirme pour cet après-midi avec le vent vous le voyez 80 km à l'heure 90 sur le Cap Corse ou encore dans le golfe du Lyon et puis tout au nord là on va retrouver la partie active de la perturbation ça pourrait donner très localement cet après-midi des pluies un peu plus marquées parfois soutenues sur le relief des Ardennes ou sur le nord du plateau Lorrain régime d'averses sur les régions proches de l'océan avec le flux océanique et le vent de secteur ouest-nord-ouest les températures de cet après-midi les voici avec des valeurs qui fléchissent pour la moitié nord minimale de 15 degrés pour la presqu'île du Cotentin l'estuaire de la Seine ou encore le nord du plateau Lorrain 20 degrés pour le département du Rhône ou encore l'ensemble du Val-de-Loire de Nantes en tout cas jusqu'à Tours 19 degrés ce sera sur le Béry et puis au pied des Pyrénées seulement 17 degrés du côté de Pau les 24 degrés seront atteints autour de la Méditerranée ce sera le cas à Perpignan à Toulon ou encore pour Bastia et Ajaccio la suite et le week-end voici le temps pour demain à la mi-journée précisément une journée de samedi qui s'annonce encore assez nuageuse même si sur les régions de la moitié nord les éclaircies reviendront elles seront plus discrètes et entrecoupées d'averses plus fréquentes vous le voyez en allant du département de la Manche et en remontant jusque vers les Flandres localement dans le courant de l'après-midi un petit coup de tonnerre probable sur le Pas-de-Calais nuages et belles éclaircies sur le reste de la moitié nord et puis on va retrouver la perturbation de la plaine d'Alsace vous le voyez jusqu'au Limousin et puis au pied des Pyrénées on va retrouver là un ciel assez chargé avec des ondes et autour de la Méditerranée le vent va ralentir très légèrement néanmoins encore des rafales jusqu'à 70 km à l'heure dans le courant de l'après-midi nuages et éclaircies alterneront tout au long de cette journée de samedi quant aux températures pour demain matin les voici avec des valeurs qui remontent tout doucement pour les régions de la moitié sud jusqu'à 16 degrés ça ne descendra pas en dessous sur le Var, les Elpes maritimes ou bien les Pyrénées orientales petite température du côté de Saint-Lô et d'Avranche 7 au thermomètre 11 pour la capitale même température sur l'Alsace 15 degrés attendus sur l'île de Ré et puis demain après-midi samedi après-midi avec des températures dans l'ensemble stationnaire pour la moitié nord 15-18 degrés péniblement les 18 pour la capitale 16 degrés au Mans 18 à Pontarlier et puis au sud ça remonte un tout petit peu avec une maximale de 27 degrés attendus sur les départements du Gard ou bien de l'Hérault le temps de votre journée dimanche regardez l'évolution prévue par Météo France avec toujours des nuages assez nombreux à signaler que des pluies localement soutenues pourront affecter les Pyrénées centrales dans le courant de la journée de dimanche désondée jusque vers la région Rhône-Alpes un ciel très chargé sur le nord-ouest et la façade atlantique avec un régime d'averses ce sera plus sec malgré les passages nuageux les éclaircies seront belles vous le voyez du Grand Est jusqu'au littoral du Golfe de Gascogne avec là de belles apparitions du soleil les températures pour cette journée de dimanche prévoyer 15 degrés à Tarbes les 16 degrés ce sera à Caen 19 degrés pour la capitale et puis 20 degrés attendus à Lyon 22 à Montélimar maximale pour Ajaccio avec 26 au thermomètre le début de semaine prochaine journée de lundi très peu de changements toujours autant d'humidité de la façade atlantique jusqu'au nord-est les plus belles éclaircies mais avec le flux nord attendu pour les régions du quart nord-ouest du soleil également en Méditerranée à noter que les vents vont s'essouffler mais le Mistral et la Tramontane devraient se lever avec des rafales jusqu'à 60 km à l'heure les températures 19-20 degrés l'évolution pour la suite de la semaine prochaine mardi et mercredi avec une hausse progressive des températures 20-23 degrés pour la journée de mardi 21-23 pour mercredi avec encore des ondées orageuses sur le flanc est pour cette journée de mardi et puis un ciel un peu plus chargé mercredi sur le nord-ouest mais dans l'ensemble les éclaircies devraient revenir sur une grande partie du territoire du plein soleil à signaler autour de la Méditerranée pour cette journée de mercredi avec cette hausse progressive des températures ça devrait se poursuivre encore comme ça durant une bonne partie de la semaine prochaine avec un thermomètre qui sera convenablement de saison et puis les nuages qui resteront encore porteurs de quelques ondées avec un petit peu d'instabilité voici l'éphémérie nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 juin et nous gagnons deux minutes de durée d'ensoleillement et nous fêtons Saint-Igore on vous souhaite un bon week-end oui on vous retrouve lundi pour notre direct à 12h55 passez un très bon week-end et restez prudents à lundi au revoir au revoir